Générique Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de lui que Mayou, journaliste, Ibouba, journaliste politique, et moi, Ahmed Lee, président de l'IPOD, Innovation politique et démocratique. Alors, Ibouba, vous parliez donc du positionnement de l'opposition. Est-ce que, par ailleurs, cette opposition n'a pas également sa responsabilité dans le fait que, finalement, la rupture ne pourra pas aboutir au Zimbabwe ? – Il n'y a pas d'entente, en fait, entre l'opposition. Donc, voilà, le principal opposé qui pouvait être plutôt, qui pouvait quand même, qui cerne plutôt la manne politique dans ce pays-là, est décédé. Donc, maintenant, les autres, il n'y a pas une certaine entente qui est entre eux. C'est sûr que ça sera fugace des pensées, ça en l'anbémère. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, ces élections-là, ça sera dès le premier tour. Donc, voilà, vous allez voir les résultats et ça s'affirmera, comme tout le monde le pense. À ma vision spontanée des choses, je dis bien, ou sinon à ma vision politique des choses, je crois qu'aujourd'hui, il n'existe pas vraiment une vraie opposition aux Zimbabwe. – Moi, je crois qu'il y a eu beaucoup de dignité dans ce que les Zimbabweens ont fait, notamment au niveau de la ZANU-PF, parce que voyez avec quelle violence on traite souvent les présidents sortants et leurs familles dans le reste du continent. Il n'y a pas eu de cela au Zimbabwe. Et c'est à saluer dans un premier temps. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des transfuges de la ZANU-PF qui sont aujourd'hui dans l'opposition. C'est-à-dire que le processus de déliquescence de l'opposition n'a pas commencé, ne s'est pas terminé avec la mort de Morgane Swangirai. Il s'est passé quelque chose, c'est que Swangirai était déjà en perte de vitesse, ça c'est certain. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour son parti, en l'occurrence, et pas pour toute l'opposition, parce qu'il n'a pas eu le temps de s'organiser après le décès de son leader, même s'il était malade, atteint d'un cancer, et que tout le monde savait que ces jours étaient compliqués. – Ils ont mis du temps à s'organiser. – Ils ont mis beaucoup de temps à s'organiser. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui, au sein de l'opposition, beaucoup de transfuges de la ZANU-PF qui sont des poids lourds, notamment au niveau féminin, il y a une ancienne ministre de Morgane, de Mugabe, qui est aujourd'hui dans l'opposition, et qui peut, même si elle ne fait pas 30%, déstabiliser un peu le jeu politique. Ça c'est la première chose que je voulais signaler. La deuxième, c'est que les Zimbabweens, en faisant partir leur leader et sa femme, ont eu à peu près ce qu'on faisait au cirque en Europe. C'est-à-dire, vous voulez du jus, du vin, on vous le donne. Tant que ça vous va, c'est parfait. On continue. Les Zimbabweens voulaient qu'on comprenne qu'ils en avaient marre. Ils en avaient assez d'avoir à leur tête le président Mugabe et sa femme. Le parti leur a servi à la fois le mari et sa femme. Ils les ont mis de côté. Et aujourd'hui, on reprend les choses comme on avait fait aux indépendances, et on repart sur un autre pied, mais en se disant, au moins le peuple a compris que nous sommes à son écoute. Et ça, c'est très important comme message, parce que c'est sur cette base-là qu'il faut comprendre que même s'il y a un changement aujourd'hui, ce changement ne sera pas brutal. Il n'y aura pas un tremblement de terre au Zimbabwe, simplement parce que le peuple a eu l'impression d'avoir été entendu, et c'est déjà ça de gagné. – Oui, ça apaise un peuple, effectivement, d'avoir été entendu, mais moi, j'insiste peut-être lourdement, mais pour dire que c'est quand même un élément essentiel de tout ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, ce peuple-là aussi, c'est lui qui a poussé. C'est lui qui, depuis très longtemps, 39 ans de Mugabe, indéboulonnable, qui a été effectivement arrière-garde de l'ANC, l'Afrique du Sud, comme étant un de ses grands souteneurs, qui, quand même, malgré tout ce qu'on a pu dire, à part avoir eu une boule de cristal, je pense qu'il y a trois ans, personne ne présagé, même la veille de son départ. Les gens disaient, est-ce qu'il est parti ? Parce qu'il ne l'a pas dit, et le communiqué sorti, et il n'a fait aucun commentaire. Donc, il y avait quand même une fébrilité. C'est vrai qu'ils ont été d'une très grande dignité, ils ont géré ça comme il faut, et ça a apaisé. Mais je pense qu'il y a un appel, comme l'a dit M. Ba, de ce peuple jeune, 60% au moins de 50 ans. Il faut rappeler, entre parenthèses, que les Zimbabéens de l'étranger ne votent pas, et ils sont dans la région australe beaucoup. Bon, ça, c'est des choses à corriger dans le futur, je pense. Et tout ça, moi, me fait, je suis un éternel optimiste, me fait croire qu'il y a quelque chose qui se passera. Une chose est sûre autour de la table, sur laquelle nous pouvons être d'accord, c'est que nous n'aurons pas un Mugabe bis 39 ans au Zimbabwe. Ça, c'est certain. – Mais le président Nongongwa, c'est quand même le bras droit du président Mugabe. – Mais bien sûr… – C'est la continuité de Mugabe. – Et là, je les rejoins. Moi, je ne dis pas que nous allons vers une révolution. Effectivement, on a une continuité, il y aura… – C'est possible, c'est possible, tout est possible avec ce peuple. – Oui, c'est possible. – C'est un peuple, c'est sûr que le peuple, je veux dire. – C'est un peuple à guérir, c'est soit le peuple donne la réponse ou l'armée donne la réponse. Ça, il faudra s'y attendre. – Et là, c'est l'armée qui a donné la réponse. – Là, c'est l'armée qui a repris la main. – Oui, là, c'est l'armée qui a repris la main, d'accord. Mais il faudra, on peut s'attendre au pire. Ça veut dire que pour le moment, je vous ai dit que ces élections, ce sont des élections testes en fait, en ce moment. – Et Hibou, nous sommes d'accord dans tous les théâtres en Afrique qu'on a vus, il faut s'attendre au pire. Et il y a quelque chose pour tous les acteurs, un intérêt à ce qu'il n'y ait pas un pyromane qui mette le feu dans notre pays. Et si je suis donc ton raisonnement, pour éviter le pire, il faut écouter le peuple. – Absolument. – Et lui donner la parole. Et lui donner la parole, une élection à 100% transparente, j'y crois pas, même dans les plus grandes démocraties comme on les appelle. Mais il faut qu'il y ait une autodétermination réelle. Et quand même, on dit oui, il était dans… Et si les Zimbabweïens s'autodéterminent peu ou pro à 5% de marge d'erreur à 60% sur celui qui a été dans l'équipe de Mugabe, qui a tout cautionné, à qui il donne une caution pour qu'il continue, ben oui, ce sera un signe et c'est comme ça que ça se passera. Et le Zimbabwe fera son chemin avec ses hommes et ses enfants. – Parce qu'il ne faut pas oublier que Mugabe, même s'il a commis de graves erreurs en s'impliquant notamment dans la guerre contre les agriculteurs blancs, les fermiers blancs, qu'il s'est lancé dans la guerre en RDC pour soutenir les Kabilas, père et fils, et que cela l'a complètement ruiné, ça a ruiné son pays. À la fin de son mandat, avant qu'il ne soit débarqué de la tête du pays, il était parvenu à retrouver l'équilibre sur le plan alimentaire. Il redevenait un grand producteur au niveau du maïs. Il était passé de 500 000 tonnes, je crois, à 2 millions pratiquement. Il remontait vraiment la pente. Et donc ça, c'est aussi des acquis que la ZANU-PF peut mettre en avant pour expliquer qu'on n'a pas eu tout faux, on a commis des erreurs comme tout le monde peut en commettre, mais on est capable de les corriger la preuve, on a sorti ce qui était en train de prendre la mauvaise route. Donc je pense que, mine de rien, il y a peu de chance, vu les signaux qui sont envoyés, que la ZANU-PF ait une surprise désagréable lors de ces élections. – Non mais je suis d'accord avec cette analyse. Une dernière inconnue dont on n'a pas parlé, c'est par rapport aussi à ce que disent mes amis autour de la table, c'est à l'inconnu politique réel. Quand même Mugabe, qu'est-ce qu'il pèse, il a été mis d'or. Et nous avons que dans tous les théâtres politiques et d'élections, chacun donne son mot. Comment il va dire aux autres, attention, voici ma capacité de nuisance, des votes sanctions, des alliances contre nature, une ancienne ministre qui est sortie. Donc tout cela, je pense, va répondre à certains équilibres intérieurs au Zimbabwe, qu'on va suivre avec beaucoup d'attention, je pense, mais rien n'est dit à l'avance quand même. – Et Bouba ? – La philosophie Mugabe existe toujours. Mugabe, l'idéo Mugabe existe toujours. C'est très complexe cette histoire que vous voyez se dessiner un petit peu au Zimbabwe. Puisque regardez du côté, Kamuyo l'a dit tout à l'heure, on parle de cette dame opposante qui suit les traces effectivement de Mugabe. En fait, cette dame, c'est quoi son jeu réellement ? Si nous faisons d'une façon un tout petit peu pertinente ou d'une façon ipso facto la situation politique, voyons voir un tout petit peu, on fait un petit schéma, avoir Mugabe qui est de l'autre côté, donc celui qui est au pouvoir aujourd'hui était le bras droit de Mugabe, et celui qui est l'opposante la plus méritante aujourd'hui est aussi une proche de Mugabe. – Vous comprenez un tout petit peu ce que vous avez dit ? Je ne sais pas quelle lecture vous faites de cette situation-là, parce qu'elle est très gravissime. Moi, à ma vision spontanée des choses, je crois qu'il y a un certain jeu, et je comprends aussi que la philosophie Mugabe existe, les idéaux Mugabe existeront toujours, et que ces élections, je crois que c'est à cause de cela d'ailleurs qu'il s'est calmé, puisque Mugabe était prêt à mourir. Reconnaissons-le, lorsque l'armée était venue, donc Mugabe était prêt quand même à mourir au pouvoir. – Le fait est qu'il a fait un peu, je vais faire une comparaison qui n'a absolument rien à voir, mais c'est un peu comme le départ d'Hissène Abré au Tchad, où il a dit, mon pays a connu tellement de guerres que je ne veux pas amplifier ses malheurs en continuant de me battre contre… – Le plus égoïste que vous allez trouver, je crois que c'est Mugabe. – Ça, tout le monde peut le… – Non, je ne le pense pas. – Moi, je dis les mots, je ne tourne pas autour du pot, je suis journaliste politique, je vais directement, je dis les mots comme tels. En fait, nous savons très bien que pendant toutes ces élections qui se sont passées au Zimbabwe, bon voilà, ce n'était pas des élections clean, tout le monde le sait. – Le fait est que… – L'état d'esprit Mugabe, il faudra aussi le souligner, la capacité Mugabe, il faudra le souligner. Vous croyez que Mugabe sera là comme ça, donc au froid et qu'il n'a pas à réagir ? – Non, le fait est que… – Il y a quelque chose, il y a un guichou roche. À ma vision spontanée des choses, je crois qu'il y a un guichou roche. – Le fait est qu'il a très bien compris que si jamais l'armée le jetait à la vindicte populaire, il ne s'en sortirait pas. – Oui. – Il a intérêt aujourd'hui, là où il se trouve, à garder le silence et à ne surtout pas monter une capacité d'évidence. – Mais ça, ce n'est pas Mugabe. – Que ce soit lui ou sa femme, c'est… – Ça, ce n'est pas Mugabe, et ni sa femme d'ailleurs. – Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas aujourd'hui venir jouer la carte de l'opposition à la Zanupiev, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que même s'ils le souhaitaient, ils ne pourraient pas. Parce qu'aucun argument, aucun élément positif ne vient alimenter cette thèse. Et s'il le fait, ce sera à ses risques et périls. Et donc, comprenant que son intérêt, ce que la Zanupiev reste et garantit sa sécurité et celle de sa famille, il n'en fera rien. Et quant à l'opposante, dont j'ai malheureusement oublié le nom, elle ne peut pas parce qu'elle a été au parti. Elle a été virée par Grace. Et c'est pareil pour Mnangawan. Il a été viré également. Et c'est après qu'il est revenu. Parce que l'armée a repris le pouvoir. Donc, ces deux-là ne feront jamais le jeu de Mugabe. En revanche, ils lui garantiront la sécurité et la tranquillité jusqu'à la fin de ses jours. – Alors, en tout cas, le président Emerson Mnangawan assure que le scrutin sera libre, transparent, démocratique. Des délégations d'observateurs ont été, en effet, invitées à scruter le vote. L'Union africaine, le Commonwealth et l'Union européenne, entre autres. Est-ce que, en tout cas, la dimension historique et exceptionnelle de ce scrutin ne réside pas finalement sur ce point ? Sur le fait que, peut-être pour la toute première fois, le vote ne se jouera pas à huis clos ? – Oui, ça aussi, effectivement, c'est une des avancées démocratiques. C'est ce qu'ils ont gagné avec un pouvoir de transition, au moins. Et effectivement, il faut quand même saluer que, quand les choses se sont corsées, la décision quand même a été prise. Il y a eu des gouvernements de transition qui sont restés et qui ont presque fait un mandat. Et aujourd'hui, mais les enjeux, comme on l'a dit en début d'émission, sont énormes. Et il y a des enjeux, vraiment, parce que le Zimbabwe, il faut le dire, c'est vrai que Mugabe commençait à faire remonter la pente, surtout de la production agricole, avec les vieux fermiers, avec tout ce que l'État avait, s'était réapproprié des fermiers blancs et tout. Mais ils ont de réels problèmes économiques qui ont des teintes sur des problèmes monétaires réels. Aujourd'hui, au Zimbabwe, les gens font des queues devant les banques d'une vingtaine, d'une demi-heure pour pouvoir avoir de quoi, peut-être avoir une miche de pain et quelques dollars. Donc, et avec tout ça, le Zimbabwe n'était pas en vase clos et sa seule alliance avec l'Afrique du Sud ne suffisant pas, et ça ne suffira pas. C'est pour ça que j'ai parlé au début de cela leur permet et leur donne un levier pour lever des fonds et inviter, déverrouiller l'aide internationale, l'arrivée de nouveaux bailleurs, des prêts d'argent, pour relancer l'économie, pour peut-être aussi faire face à ce chômage endémique de 90% qui juste constitue une cocotte minute. Donc, on ne sait pas quand elle peut exploser dans ce pays-là. – Je crois que tout est à refaire aujourd'hui au Zimbabwe. Comme je vous l'ai dit, je répète toujours la même chose, je crois que c'est des élections test. De toute façon, ça confirme en tout. – Alors, en tout cas, c'est un peu mal parti puisque le fichier électoral, la commission électorale, refuse pour l'instant de la rendre au public. – Là, ils se lajouent sur l'échec international puisqu'ils ont besoin de l'investissement dans les banlieues de fonds. – Alors, ils ont tout intérêt à montrer, à divulguer cette lutte électorale. – Oui, mais bon, vous savez, cela se passe partout maintenant. Mais bon, aujourd'hui, ils ont une carte à jouer et la carte à jouer, c'est qu'il faudra que la population participe massivement à ces élections et que les banlieues de fonds soient rassurés et qu'arrivé là, au lendemain de ces élections, ils pourront quand même investir dans ce pays-là. Parce qu'ils en ont besoin aujourd'hui. Mohamed Li, il vient de le dire tout à l'heure, effectivement, donc l'économie n'est pas telle. Elle est très malade aujourd'hui au Zimbabwe. Et 90% de chômage, je crois que c'est excessif. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'ils ont intérêt afin que ces élections-là, quand même, puissent se passer dans les normes. – Donc le Zimbabwe qui tente notamment de réintégrer le Commonwealth. Donc là, il s'agit de normaliser finalement ces relations avec la communauté internationale. – Avec la communauté internationale et surtout sortir de l'isolement parce que ce n'est jamais bon d'être enclavé, complètement enclavé comme c'est le cas aujourd'hui, y compris sur le plan diplomatique pour le Zimbabwe. – Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce scrutin, ces élections qui s'annoncent donc pour le Zimbabwe. Scrutin fixé au 30 juillet prochain. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada